Comment savoir si un évitant est amoureux ? Grande question qu'on me pose beaucoup beaucoup sur les réseaux sociaux et je me suis dit qu'il était temps d'y répondre. Je m'appelle Claire Stride, je suis consultante en neurosciences, passionnée par le cerveau et toute sa capacité à nous faire voir le monde de la meilleure façon ou de la pire façon. Je vais tout de suite vous expliquer dans quelques instants comment être rassurée sur les sentiments de la personne dont vous êtes amoureuse si elle a un comportement évitant. Comment savoir lire entre les lignes ? Parce que ce qui compte c'est que vous, vous arriviez à voir ce qu'il ou elle n'est pas capable de vous exprimer pleinement justement parce qu'il ou elle est évitante ou évitant. Donc vous vous êtes abonné, vous avez cliqué sur la petite cloche pour avoir les notifications et là tout de suite maintenant je vais vous expliquer comment savoir si un évitant est amoureux. Alors vous vivez tous cette situation et je le vois dans tous les messages que vous m'envoyez qu'il n'arrive pas à dire ses émotions, elle n'ose pas s'engager, elle freine, elle ne répond pas à vos messages, il reporte les rendez-vous que vous devez avoir. Et pourtant il vous dit plus ou moins qu'il vous aime, elle ne vous dit pas le contraire en tout cas. Et la question que je reçois de vos messages en général c'est tout le temps, ok mais comment je peux savoir en fait ? Comment je peux savoir qu'il est amoureux ? Comment je peux savoir qu'il n'est pas en train de se foutre de moi ? On va appeler un chat un chat, c'est ça la question. C'est comment est-ce que je peux être sûre en fait qu'il n'est pas en train de me faire tourner en briques, de se moquer de moi etc. Et cette question, tu as complètement raison de te la poser parce que je pense que c'est la question la plus légitime qu'on puisse se poser dans une relation. Comment savoir que la personne avec qui je suis est amoureuse et d'autant plus s'il s'agit d'une personnalité évitante ? Alors, et bien j'allais vous dire, va falloir s'armer de courage. Parce que quand tu es en couple avec quelqu'un d'évitant, tout est dans le mot, cette notion d'évitement, d'évitement de communication, d'évitement de rejet, d'évitement de plein 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 de choses. Donc du coup, en fait, c'est un petit peu comme si vous alliez vous transformer en Sherlock Holmes. Ça va être cette idée de, je ne vais pas mettre la pression, je ne vais pas lui parler toutes les 5 minutes, surtout, 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 je ne lui demande pas toutes les 5 minutes, s'il ou elle m'aime. Parce que sinon, alors là, il va péter un câble et vous allez le voir partir très 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 vite. Et vous allez être dans cette posture plutôt observatrice. Je m'explique. Quand on est dans une relation avec quelqu'un et qu'on veut savoir s'il nous aime, et bien, si la personne n'est pas là en train de nous dire, je t'aime, on va avoir besoin de voir les signes. Et de voir les signes, non pas avec nos lunettes à nous, parce que nous, on a notre propre fonctionnement sur la façon d'aimer, mais de voir les signes avec les lunettes de la personne dont on est en train de parler. Et c'est là où, du coup, il y a besoin que tu connaisses suffisamment bien la personne avec qui tu es, avec qui tu es en couple, pour pouvoir t'en rendre compte. Parce que tu vas te rendre compte que les choses sont dans les petits détails. Des trucs qui, en fait, vu d'extérieur, ça n'aurait pas trop d'importance. Mais tu vas te rendre compte que, bah, effectivement, quand vous vous voyez, il y a toujours un truc que tu aimes bien à manger, qui est proposé. Il y a des choses dont tu as parlé qui sont prises en considération. Il va y avoir du temps qui va être passé avec toi, alors qu'en fait, il ou elle est overbooké et que ce n'était pas le bon moment pour lui ou pour elle de te voir. Et c'est ça qui est hyper important. En fait, tout va se voir là-dedans, dans ses petites attentions et dans le regard. Alors, la grande difficulté, c'est que la personne évitante va rarement te regarder droit dans les yeux et te dire je t'aime avec les yeux. C'est hyper, hyper, hyper délicat. Il faut se rendre compte que afficher ses sentiments pour une personne évitante, pardon, afficher ses sentiments, je disais, pour une personne évitante, c'est plus que se mettre à poil, en fait, quelque part. Il y a cette grande, grande peur viscérale d'être rejetée, de souffrir encore. Donc, du coup, il y a ce besoin vraiment de se dire, ok, mon chéri, ma chérie, qui est évitante, qui est évitante, je l'ai choisi, je l'aime de toute façon, donc j'ai envie que cette relation réussisse. Une relation, ça se construit à deux. L'autre, s'il est là ou si elle est là, c'est pas pour rien. Rassurez-vous, une personne évitante ne va pas perdre son temps dans une relation toxique, dans une relation dans laquelle elle n'est pas bien, en fait. Pas quand elle en est consciente, en tout cas. Donc, du coup, ce qui est important, c'est vraiment d'observer le comportement qu'elle va avoir. Il y a les petites attentions dont je vous parlais, t'es sur la bonne voie. Il va peut-être pas y avoir des grands regards langoureux, mais il va y avoir des petits coups d'œil. Et surtout, surtout, il va y avoir un sourire. Et c'est là que tu vas devenir un détecteur de sourire, un truc de ouf. Ça se passe juste au coin de la lèvre, là. Et tu vas la voir, le voir, commencer à sourire. Et commencer à sourire, mais tu sais, ce sourire qui est un petit peu tout gêné, en fait. Ce sourire qui se fait spontanément, qui est un automatisme. Et qu'on voit, ouais, là, là tu m'as touché, là je me sens bien. Et c'est ça que tu vas détecter. Et tu vas te rendre compte qu'en fait, il y en a plusieurs dans la journée quand tu passes du temps avec. Et du coup, tu vas pouvoir être rassuré et savoir lire entre les lignes. Alors, quand ça te saoule, qu'ils ne répondent pas à tes messages, qu'ils ne te disent pas qu'ils t'aiment, etc. Repense aux petites attentions. À la chose qui t'attendait rien que pour toi. À ta boisson préférée quelque part. Au petit gâteau sans gluten que tu manges, par exemple. Et puis, observe. Observe, capte le petit regard, là, en coin. Et surtout, le sourire qui va te rassurer et te dire, ouais, si. Si j'ai le petit regard, si j'ai le sourire, quelques petites attentions, et ben, c'est ok en fait. Cette personne est amoureuse de moi. Et c'est chouette. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et je dis à très vite pour une prochaine. Sous-titrage ST' 501